... Accueil en fanfare pour la 46e édition du Grand Prix d'Oslo ce dimanche 12 mai 2013. L'épreuve reine du trot norvégien, étape du grand chlem des Masters du Tromarc, le retour à Bjerg du grand favori de la course, le suédois Maharaja. Ce n'est pas facile d'avoir le statut de grand favori, il y a forcément beaucoup plus de pression, mais mon cheval est vraiment bien, il volait lors de son hit d'échauffement, on croise les doigts. Leader au classement de l'UET Masters Series, Commander Crow défend son titre et son driver, Mathieu Abrivar est confiant. Le 8 était bon, le cheval est bien frais, on craignait sur tout le voyage un petit peu, parce qu'à la dernière fois ça s'est mal passé, mais il est arrivé aux courses bien calmes et donc il est en bonne forme. Les choses commencent mal pour Maharaja qui manque son départ, à l'inverse de Sébastien Ka qui s'empare rapidement du commandement. Malgré les assauts de Commander Crow et Save the Quick, le camp français déchante dans la ligne droite tout seul. Nesta et Fé parvient à refaire du terrain sur le vainqueur Sébastien Ka, à la plus grande satisfaction de son entraîneur Holger Ehlers. Sébastien Ka gagne parce qu'il a fait ce qu'il a voulu durant le premier kilomètre, mais mon cheval a été le plus rapide sur les 500 derniers mètres et je suis donc très satisfait de cette deuxième place. C'est un très bon cheval, j'ai pu appliquer ma tactique en prenant vite tête et corde. Ce n'est pas un grand débouleur et il est meilleur au train. Il va falloir compter sur lui à l'avenir. Grâce à ce succès, Sébastien Ka dépasse Reddy Cash au classement de l'UET Master Series et devient le nouveau dauphin de Commander Crow, toujours leader.